bonjour bonjour et on continue on continue notre album casa granada de stamperia dans le cadre de la dt des kits de corinne donc nous arrivons à la page numéro 6 sur le bloc numéro 3 il va y avoir donc c'est le verso de celle ci et il va y avoir pas mal de petites de petits rabats de petites choses à coller mais toujours pareil j'ai fait les mêmes dimensions pour tous les morceaux pour que vous sachiez fait que vous perdiez pas dans les dans les centimètres et les mesures différentes on essaye de d'être un peu plus comment dire c'est pour faciliter le travail on va dire donc j'ai fait en sorte que les quatre rabats soient les mêmes que les cascades soient les mêmes etc etc donc on a un travail simplifié donc on va couper quatre fois 15 cm ici par 24 et sur les 15 cm on va plier à 12 et demi et à 13 pour avoir un petit gousset d'un demi centimètre et on va faire vous voyez ceci d'un côté et la même chose de l'autre comme ceci ça va s'ouvrir de chaque côté comme ça et ensuite sur le milieu et c'est pour ça que j'ai déjà collé une partie pour pouvoir coller enfin couper les papiers à la bonne dimension et pas être obligé de tout recouper après au montage donc ici c'est le milieu donc vous allez tout simplement tracé entrer ici le long sur votre bloc directement sur le milieu du bloc pour pouvoir coller vos pages qui font 12 et demi et 12 et 2000 12 et demi on va arriver à 95 de large de notre page de base donc ici vous tracez entrer à 12 et demi et vous coller déjà celui ci celui ci va vous aider pour placer tous les autres on va tout de suite mettre donc ça il faut le faire quatre fois 1 1 2 3 4 et sur les deux dessus j'ai rajouté toujours ma petite bordure et c'est toujours un plus gelé chaque fois recoller sur le sur le papier pour avoir les bonnes dimensions et être ce que ça dépend de la largeur de votre votre bande de découpage est là donc j'ai quand même gardé les 12 et demi ça c'est un plus voilà donc on va coller celle ci c'est pas celle ci c'est celle ci à sa place sur le milieu contre l'autre pour justement à voir les pages qui vont se s'ouvrir sur le milieu c'est pour ça que j'en avais collé une pour me simplifier le travail voilà et donc là il va falloir faire en sorte que votre gousset qui est ici s'ouvre bien comme ceci donc il faut marquer le pli à l'envers c'est à dire qu'ici si vous faites ça une fois qu'il ya les papiers ça s'ouvre plus donc il faut bien que le gousset soit plié à l'ouverture de ce côté donc on va appuyer sur notre pliure de ce côté pour qu'après ça puisse bien s'ouvrir à plat voilà et donc ensuite on n'a plus qu'à pli qu'à coller nos rabats de l'extérieur donc ici on va le glisser bien entendu dans l'enveloppe de chaque côté pour fermer nos côtés comme ça alors on enlève notre petite protection on va glisser ça à l'intérieur de l'enveloppe bien le long de la première pliure du gousset voilà on appuie bien entendu pour faire coller tout ça et donc ça ça va venir par dessus celui qui est déjà comme ceci donc c'est là qu'il va y avoir nos aimants de fermeture et on a fait appareil de l'autre côté je ne veux pas la pince merci on va faire pareil de l'autre côté on va glisser le dernier rabat sur la droite à l'intérieur de l'enveloppe bien le long du premier pli du gousset d'un demi centimètre voilà ici c'est collé et ici aussi bien sûr les aimants de fermeture donc on va mettre nos aimants pour fermer tout ça et c'est pas fini il ya encore des choses à découper alors c'est la page numéro 6 et nous avons si je me souviens bien 16 photos 16 photos sur cette page là et c'est toujours pareil c'est des emplacements photo mais vous pouvez toujours rajouter vous allez voir une fois que ce sera terminé vous comprendrez où on peut rajouter des photos donc ici on ferme bien alors attention à vos gousset à ce commission les écrase à l'envers il faut bien les mettre en place voilà et on colle et on n'oublie pas de bien les fixer parce que là c'est pas assez fixé on ne faut pas qu'ils bougent il reste bien en face voilà et donc ici on va faire pareil on va coller nos trois zema sur la page en face pour permettre la fermeture du dernier rabat alors bien en place on met ça comme il faut bien en face on colle nos aimants et on n'a plus qu'à appuyer pour fixer tout ça correctement et voilà notre page elle se ferme alors maintenant que c'est comme ça vous allez découper quatre cascades là voilà donc vous allez découper quatre cascades toutes de la même dimension bien sûr comme toujours on a 18 sur 11 et du côté 18 on va plier à 16 et c'est à l'intérieur de nos rabats ici que nous allons en mettre une en bas et une en haut que je me trompe pas que je me trompe pas que je me trompe pas là on est dans les verts donc c'est pas cela c'est cela on est bien d'accord donc ici une en haut une en bas et on va le coller sur le milieu des 12 et demi ici qu'on a on a 12 et demi ici on va coller ça sur le milieu du bloc en haut et en bas donc 18 on et on plie à 16 on le coupe quatre fois également vous voyez j'ai quand même bien simplifié pour qu'on puisse monter notre oh là pardon excusez moi je vous ai emporté avec moi il faut mieux que je me lève parce que je suis trop petite et assise je n'y vois rien voilà donc ici la première en bas on fait la même chose et bien entendu il faut faire en sorte de les aligner n'est ce pas voilà donc là c'est comme vous voulez celui d'en haut celui d'en bas ça n'a pas vraiment d'importance et on va faire l'autre côté la même chose donc une en haut une en bas donc vous voyez il en faut il en faut quatre et ce sont les mêmes et on centre bien notre cascade pour qu'elle ne gêne pas à la fermeture des bras bas de droite et de gauche voilà donc ceci c'est comme ça c'est notre page elle est finie il va vous falloir couper trois cartes parce qu'on va faire des espaces photos supplémentaires dans les rabats donc il faut couper trois cartes de 11 sur 16 11 sur 16 comme d'habitude on en fait trois et je vous montrerai où on va les mettre une fois que j'aurai collé tous mes papiers et pardon je m'étrangle alors donc ici il va falloir recouvrir ceci assorti penser que chaque fois il faut rester évidemment dans le commandant il faut être cohérent dans vos dans vos papiers ce sont des papiers qui sont très chargés donc on essaye de garder une unité et c'est sur cette page là qu'on va mettre notre carte supplémentaire avec un petit stop comme on fait d'habitude avec les images les tags etc on va glisser une carte et je me réserve ce côté puisqu'il y a les aimants pour ne pas mettre d'épaisseur pour que les aimants me ferme bien ma page c'est à dire que quand j'aurai mis ma carte ici vous voyez qu'elle ne va pas gêner ici il y a ça pour être assorti non mais d'ailleurs voilà c'est là voilà donc là c'est pareil j'ai pas prévu de carte parce qu'il y a les aimants donc pas trop chargé pour que ça continue à bien fermer vous savez qu'après l'épaisseur ça dérange et du coup on est un petit peu embêté les pages elles ne ferment pas bien alors ici c'est pareil j'ai fait une unité de papier en me servant justement au maximum des bordures pour garder une unité ici nous mettrons une carte ça va se fermer comme ceci où on va retrouver le même papier qu'ici quand on ouvre on a le même papier voilà et ici quand on aura fermé nos deux rabats on va retrouver également le même papier essayez de garder bien une unité de papier les papiers sont très chargés il faut faire très attention de ne pas faire des superpositions parce que c'est déjà très chargé il faut vraiment être vigilant pour choisir les papiers pour que ça ne fasse pas trop de de patchwork un peu mélangé ça serait dommage bon allez je colle tout ça et je reviens vers vous pour vous montrer les espaces photos supplémentaires à tout de suite et voilà c'est terminé donc la page numéro 6 est toute recouverte il va rester bien sûr la décoration les petits tampons les étiquettes et surtout les stops pour mettre les photos donc ici elle se présente comme ceci d'où l'intérêt d'avoir les mêmes papiers puisque justement on voit un petit peu par transparence avec la bordure les papiers de dessous donc ici ça s'ouvre on retrouve les mêmes papiers et ici c'est assorti avec ici on a tout l'ensemble recouvert pareil avec une carte ici supplémentaire qu'on va stopper avec une petite image notre cascade ici pareil on va rajouter la petite carte ici ce qui ne va pas gêner à la fermeture puisque nos aimants sont ici et ici et ça ne gêne pas et donc là c'est pareil la carte supplémentaire les deux cascades l'unité du papier la carte supplémentaire qu'on va enfermer dans notre cascade ici pareil on fera un petit stop et vous voyez que ça ne gêne à rien la fermeture que tout est bien fermé tout est bien attaché plus rien ne sort et on a une jolie page bien propre donc notre troisième bloc est terminé c'est la sixième page donc il nous reste un bloc à faire on arrive à la fin et bien écoutez j'espère que ça vous plaît j'espère que vous allez trouver que la structure est intéressante à refaire et puis c'est un album qui peut servir pour énormément de choses un voyage fait en famille visite de quelque chose ou l'Espagne puisque c'est très espagnol tout ça quand même donc voilà c'est vraiment un album qui va contenir 151 photos je vous le rappelle c'est un minimum donc c'est quelque chose qui peut servir pour une grande occasion je n'irai pas dire jusqu'au mariage parce que c'est quand même un peu chargé pour un mariage mais pourquoi pas si ça plaît il n'y a pas de raison de s'en priver mais bon c'est un gros album donc il faut trouver un événement qui a nécessité au moins 150 à 200 photos pour pouvoir profiter de tous les espaces qui nous sont réservés pour mettre nos photos voilà donc ici sur la page numéro 6 il y a encore 16 photos et vous voyez que comme je vous ai dit moi je n'ai pas là je vais certainement faire quelque chose il faut faire une petite déco enfin ça après je le vois dans la décoration j'ai rajouté dans tous les espaces où ça ne gêne pas pour la fermeture là il y a la place certes de mettre une photo ici il y a toujours la place mais bon après voilà c'est là où il y a la fermeture si vous mettez une photo ici et une photo ici ça fait double épaisseur moi après j'ai peur que les aimants ils ne collent plus ils collent toujours mais bon il faut les mater il faut enfin je ne sais pas ça c'est à vous de voir après vous voyez ce que je veux vous dire c'est que moi j'ai compté 151 sans compter ce genre d'espace qui peut éventuellement être rajouté au 150 donc croyez-moi on avoisine les 200 photos on n'en est pas loin donc c'est vraiment le gros album qu'il faut faire une fois dans sa vie parce que c'est vraiment trop trop bien d'avoir des grosses pages comme ça qu'on arrive à faire très propre bien structuré et qui renferme plein de cachettes à l'intérieur pour mettre les photos prises lors d'un événement particulier voilà ça c'était donc la page numéro 6 le bloc numéro 3 est terminé c'est toujours la collection Casa Granada de Stamperia dans le cadre des kits de Corinne merci beaucoup allez à très très vite pour la suite au revoir tout le monde dans le cadre